Hop là, salut ! Bienvenue sur Astrofécond, c'est Chris. Aujourd'hui, nous allons voir les hacking les plus créatifs. Des trucs qui vont dépoter, que ce soit des toilettes incroyables, ou même cette technique d'alcoolique qui va vous étonner, ou même ce casque qui est un chouillet dangereux. C'est ça, parmi tant d'autres choses, on est parti. J'aime bien quand je comprends en quelques secondes le principe du truc. C'est qu'en fait, la tondeuse là, elle a été automatisée, et donc il y a peut-être un fil en fait qui fait que ça se contracte de plus en plus, et donc la tondeuse fait comme une sorte de spirale qui rétrécit de plus en plus. Ah putain, mais c'est encore mieux que ça, ouais, en fait, ça s'enroule naturellement. Ah mais ouais, en fait, il n'y a même pas besoin de mécanique, c'est juste... Ah c'est énorme, malin, malin. Ah, c'est malin en fait, c'est très astucieux en fait, de pouvoir, bah évidemment, suspendre des trucs. Et si c'est du plastique, ça ne marchera pas, faites gaffe. Bon, le principe est simple, il y a des aimants, et donc du coup, ils sont vissés, et donc quand vous avez une boîte de conserve, bah pouf, ça tient. C'est un truc d'ailleurs que moi je fais naturellement, et que, bah typiquement, quand vous allez par exemple dans le studio, bah j'ai accroché des petites télécommandes, du coup j'ai fixé des aimants avec de la colle forte, et donc du coup j'en ai fixé contre le mur, et plouc, ça me colle des trucs. Et j'en étais allé d'ailleurs, mais je ne l'ai pas mis en application, mais je me suis dit, tiens, si sur mes fringues, je mettais des aimants que je collais avec de la colle forte, et que je mettais des barres d'aimants au mur, et je lui dis, tiens, bref, c'est un truc de zinzin, mec. Ça, on est sur un mec, quand il veut parler, que la meuf entende, et qu'elle, elle peut lui parler. En fait, ce qui est dangereux, c'est que si le mec, il freine un peu violement, bah en fait, tu lui défonces la bouche. Non, c'est clairement nul. Je pense que c'était un fake, évidemment. Ah, très bien, ok, j'ai compris. En fait, il va mettre un tube, vous voyez, du coup, sur la vis. Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Mais il va mettre un tube, et donc, du coup, comme la vis est très très chaude, qu'est-ce que ça va faire avec le plastique ? Bah, ça va le ramollir, et donc, du coup, il va se dilater. Dilater ? Quand ça va refroidir, ça fait que le tube, il va rester en place, et il ne pourra pas le bouger. Je crois. Ah, mais non, pas du tout. Ah, je suis con. C'est fou, hein, tu crois savoir, mais en réalité, tu ne sais pas. Ouais, il est con, en même temps. Ouais, il a utilisé un tube en plastique pour dévisser, si tu n'as pas l'outil. Mais en même temps, quand tu veux faire du bricolage, tu as quand même une clé, quoi. Bah, ouais, je n'ai pas de clé à molette à la maison. Ah, heureusement, j'ai un brûleur, du coup, à 1000 degrés. Et j'ai un tube en plastique PVC. Il fait pile la bonne paille, parce que s'il est trop petit ou trop gros, c'est mort. Oh, quel hasard ! Ah, très bien, du coup, on voit que sa bagnole, elle est un peu amochée. Et c'est vrai que là, je me sens automatiquement concerné, puisque c'est vrai que j'ai tendance à faire racler ma voiture avec tous les murs qui passent dans les parkings. C'est mauvais ! Du coup, il met du scotch dessus. Bon, attends, ouais, il le fait avec un autre truc. Ah, mais... Attends, c'est quoi, ça ? 16 cheveux sur une tôle. Oh, c'est cool ! Oh, pas mal ! Non, mais voilà, à tous les coups, il y a la peinture qui se barre, si on fait ça, quoi. Je testerai, quand même. Je n'en suis pas à ça pris pour ma voiture. Entre ça et, de toute façon, les grosses traces de rayures. Moi, ce qui est sûr, c'est que tu n'auras pas envie de la voler. Ouais, j'ai essayé de tester ça. Alors là, vous avez des toilettes. Attends, c'est quoi le délire ? Il simule, en fait, du coup, des... Ouais, il dit que ce n'est pas hygiénique. Ça, c'est la bonne hauteur. Bah, mon pote, si tu fais tomber ton téléphone, tu n'as pas l'air con, hein. Tu ne vas pas mettre la main et la tête et puis tu as un risque de tomber dedans. Après, ils disent que ce n'est pas hygiénique, en fait, quand il y a l'eau qui touche notre cul. Ah, les claquettes, elles sont sympas. Elles font penser un peu aux miennes, vous savez, mais mes claquettes avec des têtes de chat. En vrai, du coup, c'est sympa, mais je pense que du coup, ça coûte un peu cher, les chiottes, juste pour ça. Enfin, autant monter un escalier pour pouvoir chier, en fait, et pas avoir des claboussures. Mais j'en ai là-dedans. Ah non, mais c'est vrai, en vrai, putain, mais c'est vrai, je n'y pensais pas. Mais en fait, là, s'il chie et que ça... S'il a de mauvais angle, il tombe à côté, quoi, il tira le ramasser. Et quand bien même, en fait, quand ça tombe dans l'eau bien droit, ça t'éclabousse et il y a de la merde de tous les côtés. C'est pas foufou, quoi. Alors là, si vous êtes en hiver, du coup, il y a de la glace, du givre et compagnie, du coup, sur votre portière. Qu'est-ce que vous faites ? Ok, du coup, le gars, il a un aspirateur. Enfin, du coup, c'est pas un aspirateur, c'est un truc qui pompe. Ah oui, ok. Ah, en fait, du coup, il allume juste sa bagnole et avec le pot d'échappement et la chaleur que ça produit, il peut dégivrer. Habile ? Habile. Ouais, non, non, je ne sais pas. Non, après, on peut se dire, du coup, le pot d'échappement, ça crache des trucs dégueux. Mais bon, ça a l'air efficace. Alors, attendez, les gars, on a deux tubes, ok, des tuyaux d'échappement. Ok, on n'a pas le son, mais je pense que, du coup, ça doit pulser grave, quoi. C'est nul, quand il se passe son, ça pulse grave. Ouais, bébé, ça pulse grave. Mais c'est comme ça, il disait, les jeunes, il disait, ça pulse. Ok, ça retourne, en fait, le pantalon. Ok, très bien pour les gens qui font du repassage, j'imagine, quand tu mets à l'envers. Je sais pas, moi, c'est marrant, je sais pas. Moi, je repasse jamais les fringues. Mais j'ai une technique beaucoup plus efficace que repasser. Vous prenez un spray à eau, vous voyez, les trucs pour arroser les plantes. Vous mettez le t-shirt, typiquement. Par exemple, s'il est bien froissé, vous mettez le t-shirt ou la chemise. Vous prenez le spray, vous vous aspergez d'eau. Que ce soit légèrement humidifié, en fait, du coup, votre tissu. Mais genre, ça prend 5 secondes, hein. Terminé, vous attendez 10 minutes, vous faites votre vie, vous buvez votre café. Et ça se défroisse comme par magie. C'est magique, voilà. J'ai même pas besoin de repassage, c'est terminé. Ça fait 3 ans que je le fais plus, moi. Ah, ça, c'est le genre de chose, quand tu bouffes sur ton clavier, il est sûr qu'il réussit à choper avec son post-it. Bon, ça a l'air de marcher un peu. Après, la colle du post-it est quand même légère, quoi. Ouais, ça marche, mais t'avais pas intérêt à avoir des grosses miettes de pain et des trucs comme ça, comme moi, pour mon clavier, quoi. Ah, ça me dégoûte. Sinon, il y a peut-être un coup d'aspir, il existe des aspirateurs très fins qui peuvent passer presque entre les touches du clavier. Ça dépend du type de clavier que vous avez, quoi. Tu peux arracheter les touches quand vous n'êtes pas énervé, quand vous jouez à un jeu, évidemment, vous pouvez arracher les touches aussi. Ça dépend après aussi du type de clavier, encore une fois, ouais. Ah, très bien. Du coup, comment cacher sa bière subtilement en faisant croire qu'on boit juste un soda pour le taf, j'imagine, ouais. Ah, pas mal. Effectivement, oui. Ça me rappelle un peu les mecs qui trichent quand ils font des contrôles, des devoirs, des examens, quoi. Ils sont prêts à tout. Moi, je me souviens quand j'avais triché, justement... Bon, je dirais pas l'examen, parce que bon... C'est louche, cette histoire. Quand vous faites un examen, en fait, vous avez des feuilles, des feuilles blanches ou de couleurs, en fait, qui vous sont données. Je savais à l'avance quelles étaient les feuilles, et donc, du coup, je prenais les mêmes feuilles de mon côté. Et du coup, en fait, je recopiais, comme c'était à l'écrit, en fait, je recopiais sur ces feuilles toutes mes antisèches. Vers une demi-heure, une fois que l'examen a commencé, je déroule mes feuilles, et puis je les affiche là, fièrement, sur ma table. Je fais, ben non, mais c'est mes notes que j'ai prises. Et du coup, les surveillants passent à côté, ça leur semble pas louche, quoi. Quelle indignité. Le juste, le problème, c'est que du coup, je l'avais fait sur un cours où je comprenais rien du tout. Et donc, du coup, même l'antisèche, ça m'avait pas sauvé. J'avais eu de... Je comprenais pas, en fait, ce que j'avais écrit. Et du coup, ça n'avait aucun intérêt. Il est con, lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Ah, attendez. Ok, le gars vide sa bouteille d'eau. Il y a deux façons de faire. Eh, stylé le truc à droite, quand même, la tornade. Le vortex, plutôt. Le tourbillon. 17 secondes pour le vider avec sa technique. Sinon, on met combien de temps ? Ah, putain, la fin, elle est laborieuse, hein, avec le truc de gauche. 24 secondes. Eh, pas bête, pas bête, hein. Ok, je sais pas si vous avez compris, en fait, du coup, mais je crois savoir pourquoi, en fait, ça marche mieux. En gros, à droite, il a créé un siphon. Et donc, du coup, le siphon fait que ça laisse passer l'air. Ce qui fait que, du coup, bah, l'air va moins gêner la chute de l'eau. En gros, pourquoi celle de gauche va pas vite ? Parce qu'en fait, du coup, quand l'eau tombe, faut que ce soit remplacé par de l'air. Nécessairement. Il peut pas y avoir du vide dans la bouteille d'eau. S'il y avait du vide, d'ailleurs, bah, l'eau ne tomberait pas. Mais ça, c'était autre chose. Bien compris, moi. C'est comme quand vous essayez de sortir d'une maison, mais qu'en même temps, d'autres gens essayent de rentrer. Vous voyez, c'est chiant. Par contre, si vous voulez sortir d'une maison efficacement, bah, vous faites une file. Et donc, du coup, vous faites une file de gens qui rentrent et une file de gens qui sortent. Et c'est exactement ce qu'on a sur la bouteille de droite, avec le siphon. OK ! Si vous voulez vider une bouteille d'eau plus vite, essayez de créer une sorte de mouvement de vortex. Vous verrez que ça se vide beaucoup plus rapidement. En plus, c'est plus esthétique. Du coup, en fait, ouais, c'est une sorte de seringue. Vous appuyez dessus, et donc, du coup, ça fait tomber l'eau. Et ensuite, quand vous terminez, hop là. OK ! Bah, ouais, pratique, hein. Après, il existe aussi des bonbonnes d'eau, du coup, avec des robinets. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que là, il faut quand même avoir une seringue. La bonne taille. Il faut avoir quand même la bouteille mise à l'envers. Donc, du coup, un truc qui tient la bonbonne. Si vraiment vous vous en foutez, en fait, de la déco, ce petit robinet artisanal peut fonctionner. Mais après, l'idée, enfin, le mécanisme en lui-même est sympa. OK ! On est sur une solution bien esthétique, encore une fois. OK ! Comment faire tenir son téléphone ? OK ! Très bien ! Quand on n'a pas de goût, on peut partir sur ça. Non, mais... Si vous, vraiment, vous êtes emmerdé, vous avez un sac plastique sous la main et une coque de téléphone, ouais, pourquoi pas. Après, ça coûte 10 balles, un truc, quand même, pour pouvoir fixer son téléphone sur votre voiture. Mais bon, si vous n'avez pas ça et que vous avez un sac plastique. Puis, en même temps, quelqu'un vous dit, mais pourquoi t'as un sac poubelle ? Et là, vous lui montrez et il fait... D'accord ! OK ! Il vous regarde un peu bizarrement et il se dit, putain, le gars est vraiment radin comme ça, quoi. Comment créer un aspirateur ? Si vous n'avez pas d'aspirateur, par contre, si vous avez un masque et un sèche-cheveux, ça marche. Un sèche-cheveux avec un câble suffisamment long, attention. Et aussi une bouteille que vous aurez coupée comme ça, juste comme il faut, quoi. En même temps, on le voit, ça permet de penser en dehors du cadre. C'est-à-dire que, voilà, le sèche-cheveux, ça souffle, mais forcément, pour souffler, ça doit espérer d'un autre côté. Et là, on l'exploite avec ce petit truc sympathique, quoi. Bonne idée, si vous n'avez vraiment rien à faire, en fait, de votre samedi après-midi, quoi. Ah ! Vous avez un tuyau bien dégueulasse, mais bien, bien, bien bouché. Qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez un bout d'éponge, vous rebouchez, et là, soupe ! Ah, c'est satisfaisant, putain ! Ah, je trouve ça hyper marrant, hyper satisfaisant. Et justement, je vais vous partager un truc que je ne devrais peut-être pas partager pour cette fin de vidéo. J'ai très peur. Je me suis mis à regarder des vidéos sur mon téléphone avant de dormir, mais des vidéos bizarres. Des vidéos de gens qui éclatent des boutons dans le dos ou dans le cou de quelqu'un. Ok ! Je ne sais pas si ça vous fait ça, moi, mais il y a une satisfaction quand ça éclate. C'est vrai, et après, je me couche et je suis bien. Donc, t'es un mec bizarre, toi ! Mais j'écoute de l'ASMR après, quand même, des gens qui chuchotent dans ton oreille, attention. Et là, c'est bon, j'ai fait ma soirée. Bah voilà, j'espère que ce petit florilège de trucs, de hacking de tous les jours, en fait, vous a intéressé. Ouais, je sais pas, j'ai découvert pas mal de trucs chouettes. Mais je suis content parce qu'il y en a déjà, en fait, à ma façon que j'ai déjà testé. Donc, je trouve ça toujours plus satisfaisant, en fait, quand on fait les choses soi-même, même si c'est un peu plus moche. Et bien voilà, sur ce, je vous retrouve dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada